Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vous emmène à Jivet, son centre, ses alentours. Nous allons découvrir ça après ceci. Jivet ! Ah Jivet ! Et nous voici donc en route vers Jivet. Comme vous le voyez, Valentine a pris le volant. Nous venons de passer la France. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Nous rentrons maintenant dans Jivet. Pas trop de circulation assez aisée pour rentrer en manteau longue dans la ville. Et voici que nous arrivons à notre emplacement prévu le long de la Meuse. C'est pas beau ça ? Et ici la Meuse dans son calme limpide avec le ciel bien bleu qui se reflète dedans. Sur la droite, vous avez le fort de Jivet. Qui est resté militarisé jusqu'à peu près à 2009. Vous voyez ici le fort dans un autre angle avec la Meuse. Et en face, de l'autre côté de la Meuse, la ville de Jivet. Prenons maintenant un peu de hauteur pour voir ça d'un autre angle. Et nous partons maintenant à pied nous balader dans Jivet. Voir un petit peu le centre historique. Nous passons par le long de la Meuse et puis traversons la Meuse pour nous trouver dans le centre. Le centre historique est composé de petites rues en arc de cercle. Les arcs de cercle au point de vue défensif au niveau médiéval. ou des petites rues. Ici, les voitures peuvent passer. C'est d'ailleurs étonnant. On va essayer de passer avec un motorhome bien sûr. Il y a beaucoup de ruelles et de passages tels que celui-ci. Ceci a été créé pour passer facilement d'une place à l'autre. Et partons maintenant en balade le long de la Meuse. Une petite écoute pour le chien. Tout ceci pour pouvoir la lâcher. Elle n'a pas à chaque fois envie d'écouter bien sûr. Elle n'a qu'un an. Tout ça est encore au stade d'éducation bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Le fort ici, donc sur la droite, tout en haut, est impossible d'accès. Là, on a cherché partout. Mais tout est encore grillagé, barricadé. Comme quand c'était un domaine militaire. Je suppose que ça va changer dans les années à venir. Mais pour le moment, c'est toujours impossible d'y aller. C'est vraiment dommage parce que c'est une belle région. Mais j'avais vu sur l'Opus qu'il n'y avait pas de balades balisées. Il y avait quelques sentiers, mais ils ne sont apparemment pas exploités. Mais ça se remarque, que de la route. Tu restes, ne bouge pas. C'est bien, ça suffit. Et ici, nous sommes à Chauze. Ou Chaux. Apparemment, ils disent ici Chaux. Moi, c'est plus comique de dire Chaux. Donc voilà, ici, on vient d'arriver à Chaux. Le pont qu'on veut traverser, c'est là-bas. On voit ici, si on descend cette rue-là, on arrive sur un sentier jusqu'au pont. Maintenant, on peut risquer de ne pas avoir le pont près du sentier. Ça, c'est possible. Mais d'abord, temps pour une coute de la pâtisserie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il y en a plein. Par là. C'est Chaux. Et alors, ça ne s'invente pas. De l'autre côté. C'est Petit Chaux. Allez, on monte. Point de vue, le banc. Et voici un beau point de vue de choses et de petites choses. Avec entre parenthèses au loin, la centrale nucléaire. Une petite parenthèse. Je ne sais pas. attention à la marche elle glisse il faut la retenir une vache curieuse avec un chien hyper curieux ici nous avons déménagé à virouinval avec le motorhome étant donné que nous avions fait le tour de givet on s'est dit on n'est pas loin on va aller jusque là et là on découvre tout un genre de gouffre avec des pierres comme ça tout qui s'est effrité et dessiné un relief dans ce genre là vous voyez c'est assez profond même dangereux parfois certains endroits faut faire attention à ne pas tomber c'est très beau à l'évoire et en se baladant dans le bois vous pouvez découvrir beaucoup de vestiges archéologiques de villages gaulois ils sont tous à nu et protégés à certains endroits par des bâches voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à commenter tout ceci dans un souci d'amélioration à la prochaine les amis et on 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 on